Le ministre de la Gouvernance souverainiste est dans l'embarras. Mercredi dernier, le 6 novembre, il affirmait à TVA disposer des factures et qu'il était prêt à envoyer des factures au gouvernement fédéral pour la tragédie de l'acte Mégantic la journée même, disait-il. Le lendemain, interrogé en Chambre, il affirmait avoir envoyé les factures depuis trois semaines. La même journée, en fin de journée, il disait qu'aucune facture ne serait envoyée à Ottawa, mais une entente pour signature. Jeudi matin, les travaux de décontamination coûtaient 5 millions. Jeudi après-midi, ils coûtaient 4 millions par jour. M. le Président, ce que l'on sait, c'est que le gouvernement fédéral, depuis le mois de juillet, est disposé à verser 60 millions de dollars pour venir en aide au Québec dans le cas de cette tragédie. Est-ce que le ministre de la Gouvernance souverainiste peut déposer aujourd'hui, comme il s'y était engagé la semaine dernière, les factures qu'il aurait envoyées depuis trois semaines au gouvernement fédéral? M. le Président, j'ai effectivement envoyé l'ensemble de la documentation nécessaire au gouvernement fédéral il y a maintenant plus de trois semaines. Sur réception, sur signature de l'entente, il y a effectivement un décaissé qui se fera à la hauteur de 25 millions. Mais, M. le Président, le plus important pour nous, c'est que les citoyens de Lac-Mégantic retrouvent une vie normale le plus rapidement possible. Il y a un travail extraordinaire qui a été fait jusqu'à maintenant, à la fois par le gouvernement, par les élus municipaux, mais un geste de solidarité exceptionnel de l'ensemble de la population québécoise. Le gouvernement du Québec a assumé la totalité des dépenses, M. le Président, jusqu'à maintenant, malgré le fait qu'il s'agisse pourtant d'une responsabilité du gouvernement d'Ottawa. La sécurité des transports des matières dangereuses est une responsabilité du gouvernement fédéral. Et malgré cela, le gouvernement du Québec s'est tenu debout, a défendu sa population et a surtout soutenu la population locale de Lac-Mégantic. La totalité des documents a été transférés au gouvernement fédéral et nous sommes en attente d'une réponse d'Ottawa. Première complémentaire, M. le Président. M. le Président, se tenir debout, c'est aussi faire preuve de responsabilité et d'envoyer les factures au gouvernement fédéral. Il a dit qu'il les avait envoyées depuis trois semaines. Il s'est engagé à déposer ici en Chambre l'ensemble des documents. Il ne les a toujours pas déposés. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous voulez une chicane avec Ottawa ou prendre soin des gens de Lac-Mégantic? M. le ministre des Affaires incroyables gouvernementales. M. le Président, le document envoyé à Ottawa, sur signature, le gouvernement fédéral doit payer jusqu'à la hauteur de 25 millions. M. le Président, si ça, ce n'est pas une facture, je ne sais pas ce que c'est. En échange du document, on paye 25 millions. Pour la suite des choses, M. le Président, je pense que les Québécois comprennent bien qu'on n'enverra pas une copie de chaque dépense au gouvernement fédéral. La façon dont ça fonctionne, c'est le contrôleur, le vérificateur des finances du Québec, qui confirme que les sommes ont bel et bien été dépassées pour la population de Lac-Mégantic. Et en échange, le gouvernement fédéral dégaisse l'argent. Deuxième propriétaire, M. le leader de l'opposition. L'ensemble des documents qu'il a déposés à cette Chambre, qu'il a renvoyé à Ottawa, ça tient sur une ligne. C'est honteux et ridicule. Si ce n'est pas la différence entre des factures et une estimation, alors qu'il est capable d'évaluer, selon les heures de la journée, à 5 millions ou 4 millions les frais de décontamination, pourquoi ne produit-il pas les documents qu'il a envoyés à Ottawa? Et pourquoi ne pas envoyer une entente chiffrée à Ottawa qui nous permettrait d'avoir les 60 millions de dollars qu'ils se sont engagés à verser aux gens de Lac-Mégantic? Pourquoi ne faites pas votre travail? M. le ministre des Affaires intergouvernementales. M. le Président, bien sûr que l'entente qui est envoyée concerne le premier montant de 60 millions. Et si le député avait été attentif dans les échanges qu'il y a eu récemment avec le gouvernement fédéral, il aurait vu la déclaration du ministre Lebel vendredi à l'effet que le gouvernement d'Ottawa allait effectivement décaisser le fameux premier 60 millions. Pour la suite des choses, pour les travaux de décontamination, il y a des pourparlers avec le gouvernement d'Ottawa, M. le Président, et ça va bon train. Maintenant, M. le Président, je questionne le ton qui est utilisé par l'opposition. Parce qu'en bout de course, M. le Président, ce que les gens s'attendent, ce que les Québécois s'attendent, c'est que nous travaillons tous ensemble pour la population pour mettre pression sur le gouvernement fédéral, M. le Président, parce qu'il n'y a aucune raison que nous ne défendons pas tous ensemble les intérêts du Québec. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !